Alors, le Canada sera toujours là pour le peuple haïtien. Ça fait plus d'un an qu'on travaille pour soutenir les Haïtiens pendant cette crise épouvantable. On est là avec de l'aide humanitaire, on est là avec de l'aide pour la PNH. On est en train de bâtir un consensus politique dans la région et à l'international. On a mis des sanctions sur les élites qui contribuent à cette instabilité, cette crise épouvantable. Aujourd'hui, on annonce trois sanctions de plus pour un total de 29 sanctions totales qu'on a mis sur les gens qui contribuent à cette crise. On a annoncé 100 millions de dollars en aide pour la PNH pour créer des capacités pour stabiliser la situation sécuritaire. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer qu'on va contribuer à 80 millions de dollars de plus pour de l'aide humanitaire et de l'aide au niveau de la sécurité. Le Canada sera toujours là pour aider le peuple haïtien. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble et on va être là pour l'avenir aussi. La conversation que je vais avoir avec le premier ministre en vie aujourd'hui va être ancrée dans le besoin de bâtir un consensus politique, pas seulement au sein des différents acteurs politiques en Haïti, mais aussi avec le peuple haïtien. On a besoin qu'il y ait un travail parce que la seule solution, c'est que le peuple haïtien soit au centre de bâtir un avenir plus fort. Tous les efforts de l'international ne peuvent pas changer la situation s'il n'y a pas un mouvement à l'intérieur d'Haïti pour travailler avec la communauté internationale et pour bâtir cet avenir plus fort. Alors, je suis très content de vous revoir aujourd'hui, monsieur le premier ministre, et je veux savoir comment je peux l'aider pour vraiment avoir un dialogue politique actif au sein de la population et surtout des acteurs politiques pour bâtir un avenir plus fort. Je veux juste le dire en anglais pour nos amis au Canada aussi. Canada will always be there for the Haitian people. Over the past year of very, very difficult times, Canada's been there with political support, with humanitarian support, with support directly for the Haitian national police to try and stabilize the situation. We've worked with regional partners in Terracom. We've worked with international partners to create the opportunity to be there more to support the Haitian people. We announced $100 million in direct support for the Haitian national police six months ago, which is flowing. Today we're announcing further $80 million in humanitarian aid and in security assistances to continue the work that is being done. We've seen further need for dialogue and for political consensus within Haiti. There is no solution to this situation from outside. We have a role to play from outside in supporting the Haitian people, all of us. But we need to see more dialogue, more consensus building within Haiti, around the Haitian people, but also around political actors to be able to build a true and lasting stability into the future. And I'm very pleased to sit down with Prime Minister Henry to continue the dialogues we've had over the past year and talk about how Canada can continue to support the Haitian people. Merci beaucoup. Le Canada a été un partenaire, a été et est un partenaire constant. Constant dans la recherche d'une solution à nos problèmes multiples et nous venons vers vous aujourd'hui pour continuer notre dialogue et voir comment nous pouvons sortir ce peuple de cette difficulté qui a trop longtemps duré. C'est urgent de trouver une solution car il en va de la vie d'individus et dans leur quotidien ils souffrent énormément et nous espérons puisque vous avez pris un certain nombre d'initiatives que cette initiative de nous réunir aujourd'hui que de cette initiative nous sortirons avec quelque chose de concret et qui changera la vie des Haitiens. Merci encore beaucoup pour vos efforts ce n'est pas toujours facile mais la volonté y est de nous en sortir. Donc nous espérons que nous allons avoir un moment de travail utile et très utile. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.